Salut tout le monde, aujourd'hui présentation d'un liquide de chez PGVG Labs, le Don Cristo Pistachio, voilà je vous ferai la revue complète de la gamme de chez les Don Cristo, aujourd'hui on va vous parler du pistachio, vous l'aurez compris, un cigare Montecristo à l'intérieur, aromatisé à la pistache, pour ceux qui ne savent pas, quelques vidéos précédentes en arrière sur ma chaîne et vous comprendrez le système de filtration et tout ça, j'en ai parlé juste avant, je vous laisse regarder mes vidéos précédentes et par la même occasion, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit pouce et pourquoi pas si vous comptez vous procurer ce liquide que je vais vous parler à l'instant, de me laisser des commentaires, je serais ravi de vous répondre. Alors, un cigare Montecristo à l'intérieur avec de la pistache, on va voir ce que ça donne. Alors, soyons hyper objectif, hyper clair, celui-ci, le pistachio, mon ressenti personnel, vous avez un liquide à la pistache, mais une pistache qui n'est pas une pistache bonbon, qui n'est pas une pistache chimique, qui n'est pas une pistache glace, qui vous avez vraiment la pistache noix à l'intérieur, avec une pointe de sucre, en passant par là, ils n'ont pas de sucre à l'intérieur, voilà, ce n'est pas des liquides sucrés, vous allez ressentir au début de votre vape, dans les premiers instants, ce côté pistache. Au moment de l'expiration, vous allez ressentir de nouveau la pistache, pour laisser place vraiment aux derniers instants, au moment où vous recrachez votre vapeur, au dernier moment, vous allez ressentir le côté cigare, l'amertume du cigare qui vient juste en passant par là, vous rappelez que vous êtes en train de vaper un cigare Montecristo qui vient de Cuba, simplement, et si vous avez peur de ce côté cigare, de cette amertume, honnêtement, pour être vraiment franc avec vous, le côté cigare est vraiment, mais vraiment très léger, on va plus partir sur une pistache aromatisée au cigare, voilà, vous n'allez pas avoir un cigare pistache, vous avez plus une pistache cigare, ça, c'est vraiment mon point de vue, je l'ai fait tester à plusieurs personnes autour de moi, une dizaine, sur dripper d'ailleurs, donc ça, c'est un liquide que vous pouvez vaper sur dripper sans problème, à quel point, pour vous dire que ce liquide n'est pas très, très infusé, n'est pas très, très prononcé en arôme cigare, il n'y a vraiment pas besoin ni avoir peur de ça, ça, c'est évident, et voilà, là, j'ai ce côté cigare, par contre, qui reste en bouche, ça, c'est clair, mais la pistache, elle prédomine vraiment 80% du liquide. Uniquement à la fin, au dernier instant de vape, vous allez avoir ce côté cigare, qui est vraiment très bon d'ailleurs, qui à la base est légèrement sucré, amer, corsé, mais honnêtement, qui ne dérange à aucun moment votre vape, et qui ne peut pas aussi contredire ce que je vous dis, ça reste un gourmand, un gourmand aromatisé au cigare, ça, c'est clair et net. Là, le dernier moment que j'ai recraché, c'est là que j'ai senti le cigare. Je vais vous le faire, je vais mieux vous le faire, au moment où je coupe comme ça avec mes doigts, c'est là que je vais ressentir le cigare. Là, voilà, il est là. Du moment où j'ai coupé jusqu'au moment là maintenant, j'ai le côté cigare, mais tout à l'heure, j'avais aucun moment de vape, à aucun moment où j'ai vapé, j'ai ressenti ce côté cigare. C'est vraiment hallucinant, parce qu'il est dedans, même à l'odeur, à l'odeur, vous allez ressentir un côté amer, on a un côté amer, et la pistache, limite, on ne la sent pas. C'est vraiment ce qui est déroutant dans ce liquide, en fait, c'est très très particulier, après, on aime ou on n'aime pas. Alors, pour les amateurs de pistache, vous allez kiffer, ça, il n'y a pas de problème, c'est excellent, vous avez une très très bonne pistache à l'intérieur. Le cigare aussi est excellent et délicieux, sur les autres, je me suis régalé. D'ailleurs, pratiquement toute la gamme, je l'ai vapé avant de la recevoir. Donc ça, c'est des liquides que j'aime et que je connais depuis très longtemps, enfin depuis leur sortie, je me suis procuré pratiquement la gamme complète, mis à part 2-3 qui sont sortis récemment. Je l'adore, voilà. Il fait partie de mes favoris de la gamme avec, bien évidemment, le café qui est vraiment excellent. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de lâcher un petit pouce ou pas, ou un petit pouce en haut, ou un petit pouce en bas, peu importe, ce qui vous fera plaisir. Si vous avez apprécié, de lâcher des commentaires, si vous comptez vous le procurer, bien évidemment, et que vous voulez en parler, il n'y a aucun souci, je répondrai à vos questions sans problème, ça sera un plaisir. Et je vous dis à dans pas très longtemps, pour terminer les revues de toute la gamme de chez Don Cristo, que c'est malheureux à dire, mais j'adore, Don Cristo, très très bon liquide, C'est indéniable. Très bonne vapa à tous.